Méthode normalisée, c'est ça à 34.1 selon le test de population, l'institivisation en place! Pour se rendre jusqu'ici, la première étape ça a été de faire montrer c'était quoi notre sujet, faire un petit texte pour montrer qu'on avait un bon sujet, qu'on était capable de faire des liens avec les normes et tout ça. Ça c'était il y a deux mois, ensuite plus tard, une fois qu'on savait qu'on était accepté pour faire une autre soumission, il a fallu faire un rapport, faire de la recherche, puis là on a montré notre rapport, on a fait une présentation devant des étudiants et des professeurs à l'université, puisqu'il fallait faire une vidéo pour montrer nos aptitudes de présentation. Ensuite la dernière étape c'était bien sûr de venir présenter ici à Vancouver devant le monde de CSM. On est en compétition avec l'Université McMaster puis l'Université de Toronto, je parle plus de compétition amicale parce que bon c'est moins peu qu'on pensait, même des activités d'intégration avec eux hier pour les connaître un peu plus, je pense qu'on va avoir du fun ensemble demain malgré tout le stress qu'on va avoir. Lorsque nous avons su ce matin qu'on allait présenter devant 300 personnes, le niveau de stress a augmenté définitivement, mais aujourd'hui avec la pratique de cet après-midi, ça a très bien été, puis on est confiants pour demain, le stress est un petit peu moins élevé, puis pour être certain que tout va bien aller demain matin, on va se lever de bonne heure, puis on va déjeuner tranquillement, puis on va pratiquer tout ensemble une dernière fois, puis tout va bien aller. Bonjour tout le monde, merci de votre présence. Alors le sujet d'aujourd'hui va porter sur le rôle du compendium le CSA A3000 Nous allons commencer avec une petite mise en contexte des matériaux cimentaires, de les normes les entourant, de leur application et des stratégies proposées en lien avec ceux-ci. Les ajustements alternatifs sont normalisés à l'aide du compendium CSA A3000. Qu'est-ce que c'est? C'est un recueil des normes CSA qui traite des matériaux cimentaires, c'est-à-dire ceux qu'on peut mettre dans notre béton. Je vais commencer avec un petit contexte des ajustements alternatifs. Ces produits sont présents en grande quantité et proviennent des sous-produits industriels, soit les papeteries, alumineries et fonderies. Bref, une bonne partie des usines de transformation. Premièrement, nous avons plusieurs stratégies à vous proposer. Il faut bien saisir que la méthode normalisée Atromé4.E1 est en fait une méthode normalisée pour déterminer la validité de matériaux comme ajout cimentaire alternatif. Ce qui serait intéressant, ce serait la création d'une norme basée sur les performances. Thank you very much. Lorsqu'Anthony a terminé avec la conclusion, on était tous contents. On est très heureux d'avoir fait cette performance-là devant les quelques 200 personnes qui avaient présents lors de la conférence. Puis, quand ça a été terminé, on était fiers de ce qu'on a fait. Puis, en plus, je crois que le public a vraiment apprécié notre travail. Ils ont étudié lesquelles, ils connaissent ce qu'ils étaient en train de parler, ils ont l'air des présents comme ça pour des années. Et je suis juste touché. Je suis blowné. Ce 2021, nous avons vu le meilleur présentation, je crois, que nous avons vu ce dé胸 à l'est. Maintenant, je suis heureux d'annonce le winner, qui est décide par notre vote de la vidéo cette semaine. Le winner est... Team A Je pense que l'importance de l'académie national est deux-fold. Je pense que c'est très important pour les étudiants parce que les étudiants ont une chance d'engager dans la recherche de vie et d'en tirer ensemble et de présenter et de communiquer leurs étudiants à une délégation professionnelle de praticiens, des gens de l'industrie qui sont vraiment intéressés dans ce qu'ils ont fait. Après la présentation qu'on a effectuée, beaucoup de personnes sont venus nous voir parler de notre sujet et ils étaient vraiment intéressés et ils veulent qu'on s'implique dans les normes CSA. C'est vraiment une explosion d'amour, on dirait qu'on a aussi une fierté après ça. À travers les différentes activités qu'il y a eu cette semaine, il était possible de rencontrer plusieurs intervenants du domaine de génie civil, soit Hydro-Québec et plusieurs manufacturiers de produits. On a pu aller chercher plusieurs cartes d'affaires qui vont probablement être favorables pour la trouvaille d'un stage dans le futur ou un futur travail. Donc, c'est important pour les étudiants, c'est important pour la CSA parce que nous avons une démographie de vie et nous avons besoin de remplacer, nous avons besoin de jeunes professionnels pour venir et nous remplacer. J'ai été vraiment marqué par l'accueil qu'on a reçu de toute l'équipe de CSA. Je pense qu'ils représentent bien leur devise, je vais y aller en anglais, mais « a better, safer and more sustainable world ». Ça a été vraiment une belle expérience, incroyable. Je suggère à tous les étudiants de s'impliquer dans les diverses compétitions universitaires.